Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faute Antique ! Cette semaine et bien je me suis lancé un défi de faire une vidéo par jour avec un appareil ancien et aujourd'hui et bien je vous présente le Canon G2 qui est un appareil que je voulais vous présenter il y a quelques années déjà ça aurait dû être la troisième épisode de Faute Antique et au final mes rushs se sont perdus entre les déménagements dans les lindes de mes disques durs et donc et bien on va faire une présentation aujourd'hui de ce boîtier peut-être que s'il y a de demande on ira un peu plus loin mais en tout cas et bien je vais vous le présenter rapidement aujourd'hui donc ce petit boîtier là c'est un boîtier qui a été annoncé en 2002 c'est un boîtier professionnel c'est un boîtier et bien qui est compact tout en étant gros en même temps c'est difficile à dire enfin à décrire exactement mais il faut savoir qu'on n'avait pas des appareils aussi fins qu'on a maintenant donc au final on a un truc qui reprend pas mal de choses qu'on avait dans les réflexes de l'époque et qui reprend justement pas mal d'éléments sur notamment les canon d30 d60 qui étaient les réflexes pro quand même des machines à 3000 euros donc celui là pour 1000 euros on avait la version amateur qui était utilisé et bien pas mal par les journalistes un appareil photo qui coûte d'ailleurs plus rien maintenant puisque s'il est complètement obsolète c'est un 4 mégapixels il a donc un objectif donc 721 ça doit être l'équivalent de 35 105 en équivalent 24 36 donc avec cette fois ci par rapport à celui que je vous ai présenté hier un mode p a sm en plus des modes scène il a un pseudo mode rafale fait il a toutes les fonctionnalités qu'on pourrait avoir besoin d'un appareil photo professionnel dans un petit truc compact petit il reste quand même assez épais j'ai ce que j'ai quelque chose de plus fin si je compare par rapport à celui d'hier qui était quand même il faisait partie épais il est quand même beaucoup plus gros et par contre il a ce qui faisait et bien les le gros plus de la série dg chez canon l'écran orientable et c'est vrai que quand on y a goûté c'est quand même assez sympa avec voilà un viseur qui n'est pas réflexe c'est pas exactement ce qu'on aura sur la photo un écran qui est quand même pas terrible et surtout un mode raw je vais pas utiliser depuis quatre ans vous allez partir avec moi prendre quelques photos et on se revoit après et bien pour le traitement des photos alors eh bien le là aujourd'hui eh bien j'ai la lumière est beaucoup plus belle vous avez pu voir j'ai fait un petit 360 j'ai pas énormément de temps avant la nuit et donc il faut que je sois rentré avant la nuit puisque j'ai pas d'éclairage je suis alors je le laisse en paix en mode programme et puis comme vous le savez peut-être j'aime beaucoup les chemins donc bien sûr ce qui est à côté de moi eh bien ça me plaît bien bon on va continuer on va faire quelques mètres de plus et on se revoit tout à l'heure alors là ici le soleil caché derrière les arbres vous l'avez peut-être vu sur le 360 je vais essayer de jouer là avec ça notamment au niveau du flair puis avec le chemin sur le nombre de programme on a priorité ouverture aucun souci bon faut bien penser à le mettre en raw si on veut faire des photos en raw c'est là où on a vraiment la meilleure qualité d'image le viseur est petit mais voilà par rapport à d'autres argentiques j'ai déjà vu largement pire l'écran est par contre assez c'était l'effet des écrans de l'époque donc cette fois ci j'étais vraiment des beaux jeux de géométrie avec le avec le champ qui est derrière moi on va essayer de jouer avec ça et puis le chemin aussi comme je vous disais j'utilise quasiment que le viseur donc c'est un peu la surprise je sais à peu près j'ai un souvenir de comment il réagit donc je peux me dire bon voilà je sais à peu près ce que je vais avoir sur ma photo je sais pas trop haut niveau exposition je j'espère juste qu'ils exposent correctement je pense que c'est le cas là les vues que vous avez vu en face c'était vraiment sympa sauf que je me rend compte d'un truc en fait quand il est plié des fois il n'arrive pas à faire la mise au point des fois il ya l'orange clignotant voilà comme ça et donc là je sais que la photo va être floue c'est qu'il n'arrive pas à faire la mise au point faut vraiment que j'arrive à trouver un sujet contrasté faut pas être vouloir être trop rapide là il n'y arrive pas il ya trop de petits détails j'ai l'impression ça y est alors il ya juste qu'il faut pas être trop pressé quoi donc c'est surtout apparemment quand le zoom et à fond voilà à l'utilisation c'est vraiment un petit truc vraiment agréable en tout cas on verra sur les pour les photos il ya juste que c'est vrai qu'il est un poil long à démarrer et puis à s'éteindre ensuite c'est un peu logique l'âge du truc mais en sachant que c'est un appareil photo utilisé pour les reporters c'est en effet plus rapide que ce qui avait vraiment de bas de gamme à l'époque mais je reconnais que ça reste quand même lent par rapport à un réflexe notamment numérique même de 2001 c'est bien c'est que j'ai là si je regarde sur le au dessus de l'écran j'ai l'affichage de la vitesse quand je prends la photo donc je sais que je suis en limite 100 f4 mais bref il était possible à l'époque de brancher un vrai flash cobra sur ce genre de trucs pour aujourd'hui et bien on va changer de technique puisqu'hier l'écran c'était pas terrible ça clignotait dans tous les sens donc j'ai installé et bien de quoi enregistrer mon écran d'un côté alors voici mon résultat d'aujourd'hui alors on va passer en onglet développement déjà l'aperçu jpeg me semble vachement propre je me souvenais pas que ça faisait des photos aussi propre en fait en tout cas les couleurs sont superbes je me souvenais pas que c'était aussi bon franchement je suis à bord après c'est sûr que sur un écran 4k si je veux zoomer et ben j'ai rien à zoomer mais franchement je me souvenais pas que c'était aussi bon bon je fais mon traitement très très rapidement en tout cas franchement impressionné alors j'ai pas fait beaucoup de photos comme je vous ai dit le temps était limité aujourd'hui vachement plus que d'hier j'ai fait beaucoup moins de photos on en est à l'aïtrou me dit 69 photos aujourd'hui j'en ai quand même fait pas mal demain je serai vachement plus limité franchement je me souvenais plus je me souvenais plus que c'était aussi bon que ça c'est un appareil photo qui date donc je vous disais de 2002 c'est un compact donc on m'a dit plusieurs fois ce genre d'appareil là à part la déchetterie il voyait pas quoi en faire bah franchement si on veut apprendre la photo voire même plus je suis vraiment impressionné de ce que ça a donné voilà par contre si dans des situations comme ça maintenant c'est vrai que sur les téléphones par exemple on a dû du hdr automatique mais à même malgré le fait qu'on est beaucoup moins de pixels que ce qu'on a sur un téléphone actuellement la qualité optique mais c'est sûr qu'il est vachement plus gros qu'un téléphone la qualité optique de cet appareil là je suis bluffé et pourtant c'en est un que j'ai déjà utilisé quoi c'est pas quelque chose que là qui apparaît qui apparaît comme ça pour la première fois que je l'utilise même au niveau dynamique en fait voilà en gros là c'est vrai que ça manque de contraste je fais un truc auto sous lightroom j'ai des infos dans les ombres puis j'ai pas l'impression que ça j'ai qu'un écran 15 pouces d'avoir beaucoup de bruit enfin c'est c'est propre pour après je suis iso 50 c'est à dire que je suis vraiment à sensibilité minimale je crois que je l'ai mis en je l'ai remis en auto alors bon l'appareil est pas con va essayer d'utiliser sa qualité la la meilleure possible non franchement je suis là en tout cas sur mon écran 4k je m'attendais à ce que ce soit une catastrophe et voilà non c'est j'ai pas de souci de focus non plus les couleurs sont assez bluffante voilà j'ai l'écran qui m'éclaire donc je suis peut-être un peu un petit peu ébloui voilà c'est lightroom qui fait des billes des bêtises des fois non je me souvenais pas que c'était aussi propre je suis vraiment impressionné je sais je me répète un peu mais voilà c'est une petite vidéo faite en live à si il ya des moments là au moment du coucher du soleil il ya des moments où la mise au point je le voyais il clignotait vous l'avez vu en même temps que moi ça clignotait ça me faisait des trucs bizarres bon bah là techniquement il n'y arrivait pas donc rien que déjà les aperçus jpeg sont propres et alors après une fois que c'est traité en gros là on a des trucs impressionnant alors bien sûr faut pas vouloir trop cropper mais franchement faut vraiment que je sorte plus souvent pour un appareil photo qu'on doit pour trouver à 10 15 euros sur ebay grand max il ya des erreurs de mise au point je vous le disais de toute façon on le sait on voit qui clignotent qu'il n'y arrive pas puis on peut regarder sur l'écran pour voir ces erreurs là franchement je suis bluffé j'ai même envie de le ressortir là faire une vidéo un peu plus de ville de nuit dès qu'on pourra dès qu'on pourra bouger un peu comme vous voyez je suis en pleine campagne et j'ai pas forcément beaucoup d'architecture à prendre même là où j'avais pas beaucoup de lumière franchement je trouve la qualité de qualité d'une image bluffante là comme ça voilà il avait donné un coup de flash même avec le coup de flash en fait je trouve propre il ya quelques photos flou mais bon je le savais et clignotait il disait qu'il n'avait pas assez de lumière il n'arrivait pas à faire le focus maintenant il ya des couleurs superbe dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures non plus alors il n'y a pas la rotation automatique ça j'avais oublié c'est vrai que c'est vrai que c'est un appareil qui est quand même ancien voilà quand on remène un peu trop dans les ombres je pense qu'il faut pas trop trop rechercher à monter trop dans les ombres par contre je peux donner un poil de clarté je vous disais voilà il avait il devait pas détecter le flash au tout début et une fois que le flash était détecté bon bah c'est logique on a une meilleure vitesse alors par contre c'est moi qui est composé comme un goret avec l'arrière-plan qui est un peu trop visible alors là par contre si je le mets en 16 neuvième pour demain et en petit je sais même pas si j'aurai assez de pixels pour vous le mettre en plein écran sur la vidéo on va voir je vais exporter on verra ça je reviens de l'autre côté pour vous faire un petit bilan sur cet appareil photo là donc comme je vous disais canon g2 de 2001 si je me trompe pas donc quasiment 19 ans pour ce petit boîtier qui vaut ce qu'il vaut comme je voulais dit donc c'est un boîtier que je possède quand même depuis cinq ans j'avais acheté exprès pour faire une des premières vidéos de fautes antiques sur le numérique c'est plus de cinq ans d'ailleurs que je le possède appareil que j'ai utilisé bas à toulouse j'avais préparé la vidéo j'ai perdu les rushs bref il est resté abandonné là pendant trois quatre ans et donc là je les repris j'avais oublié j'ai réutilisé plein d'autres boîtiers depuis surtout que maintenant j'ai des boîtiers voilà comme le canon alpha 7 alpha 7s le rx 10 et tout ça et je me souvenais franchement pas de la qualité d'image déjà ça au niveau utilisation je le trouve super franchement moi il a ses limitations c'est sûr mais au final ses limitations ça rajoute à la créativité les 4 mégapixels et bien quand je vois ce que ça me sort sur un écran 4k alors bien sûr malheureusement l'écran 4k ça le remplit pas complètement j'avais déjà imprimé quelque chose avec et j'avais déjà été étonné de ce que ça faisait en impression à quatre quand il a été annoncé il a été annoncée étonnante et tout ce que je peux dire c'est pour un appareil photo où on m'a dit plusieurs fois plus personne n'utilise ça ça vaut la poubelle et ben tout ce que je peux dire c'est qu'au niveau créativité et bien c'est c'est juste un super petit truc pour se faire la main voire plus parce que je me suis vraiment amusé à le reprendre à vous faire cette vidéo je vous donne rendez vous et bien à demain pour voir la suite et comme je vous disais il risque d'y avoir un peu moins de photos puisque je vais avoir dans les une situation où je vais pas pouvoir en prendre autant avec l'appareil photo qui est prévu pour demain donc je vous dis à demain